Romain, après la victoire convaincante contre Saint-Etienne, maintenant il va falloir enchaîner contre Lille ? Oui, tout à fait. C'était le but du match. Il fallait bien négocier la réception de Saint-Etienne pour pouvoir aller avec un capital confiance à Lille. Donc c'est chose faite. C'était l'objectif qu'on s'était fixé. Et puis malgré le début de mois un peu compliqué avec tous ces reports, on a quand même trouvé l'équipe. L'équipe était bien physiquement le week-end dernier. Oui, ce que je vous avais dit au préalable, c'est qu'on s'est attelé à essayer de trouver les intensités nécessaires dans les contenus d'entraînement, que le groupe adhérait complètement. On savait qu'il fallait donner la pleine mesure, puisque le report du match faisant qu'on allait avoir un manque de rythme, évident. Mais finalement, on a essayé de se rapprocher au maximum des intensités. Et pour le coup, on n'était pas loin de la vérité, voire même de la vérité, puisqu'on a rendu une belle copie. Et sur l'aspect technique du jeu, mais aussi sur l'aspect athlétique. Donc là, samedi, à Lille, ça va être un nouvel adversaire sur le papier à votre portée. C'est une équipe qui est avant-dernière. Ils n'ont plus gagné depuis le mois d'octobre. Donc à quel genre de match tu t'attends samedi ? Un match compliqué. Un match compliqué, c'est jamais facile d'aller dans le Nord. Elles ont ces vertus-là. Encore une fois, on le voit, même si c'est une équipe, comme tu le dis, soir avant-dernière. Mais encore une fois, le classement, il ne suffit de pas grand-chose pour basculer du bon côté. C'est une équipe qui est vaillante, qui propose pas mal de choses. On joue sur un terrain synthétique aussi. Ça va changer aussi de l'ordinaire. Mais on sait aussi que quand on est au plus près du mur, c'est là qu'on voit mieux le mur. Et quand on est en danger, c'est là où il y a une grosse cohésion, une grosse solidarité. Donc on s'attend à avoir un match compliqué dans le Nord. Mais en tout cas, on est prêt à aller chercher les points nécessaires et d'être dans la continuité du match de Saint-Etienne. À l'allée, les Lilloises, vous avez quand même posé quelques problèmes. Il y avait eu un match nul de partout, vous étiez revenu. Qu'est-ce que vous allez changer pour ce match retour ? C'est surtout les entames de match. Au début de saison, on avait des trous d'air, de concentration, des erreurs peut-être de placement aussi, de replacement. C'est toutes ces choses-là auxquelles on s'est attelé à travailler pour ne plus les avoir à rééditer. Je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt performant dans ce secteur-là. Et on va être très solidaires aussi parce qu'on sait que cette équipe de Lille va mettre beaucoup d'impact. Il faudra être vigilant de la première à la dernière minute. Et puis le week-end prochain, ce sera Bordeaux. Donc là, avec Saint-Etienne-Ile-et-Bordeaux, c'est trois adversaires, on peut dire, des concurrents pour plutôt le maintien. Donc là, c'est les deux derniers matchs qui vous restent à bien négocier avant des adversaires peut-être un petit peu plus forts. Donc du coup, là, vous n'avez pas forcément le droit à l'erreur sur ces deux matchs-là ? On sait que les confrontations directes, elles sont super importantes. On sait aussi que si on fait le boulot, ça commençait par Saint-Etienne, que peut-être derrière, on aurait une fin saison un peu plus tranquille. Et c'est là-dessus qu'on veut accentuer, avec beaucoup d'humilité, bien évidemment, parce qu'il faut respecter tous les adversaires. Et aujourd'hui, le premier pas a été franchi contre Saint-Etienne. Aujourd'hui, on va à Lille avec de grandes ambitions. Et on sera sur la même dynamique, de manière à recevoir Bordeaux dans le même état d'esprit. Donc on y va avec de l'ambition pour effectivement essayer de se mettre à l'abri le plus rapidement possible et vivre une fin de saison un peu plus tranquille. Et on y va avec de l'ambition.